Bon, écoute Nathalie, encore un grand merci d'avoir accepté de témoigner en vidéo aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur toi, sur ton entreprise ? Oui, alors moi je suis donc Nathalie Michel, fondatrice de M. La Vie Déco. Je suis décoratrice énergétique, donc c'est-à-dire que je vais bien sûr m'occuper du beau, mais aussi du bien-être des personnes, et donc en appliquant les principes du Feng Shui. Voilà, et donc j'accompagne les personnes qui ont des projets de rénovation ou des projets de construction, et donc je vais les aider à faire, à créer une ambiance harmonieuse pour qu'ils se sentent bien au quotidien. Ouais, j'adore, cool ! Bon, on a fini ensemble du coup l'accompagnement business éclatant. Est-ce que tu veux bien nous dire dans quelle situation tu te trouvais avant qu'on démarre ensemble ? Alors, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose de bloqué au niveau énergétique en moi, et moi je me suis dit, voilà, pour pouvoir bien accompagner mes clients, il faut que moi aussi je me fasse accompagner, parce qu'on a souvent besoin d'un regard extérieur, et puis voilà, de bons conseils aussi. Mais moi j'avais, voilà, j'avais vu quelques vidéos de toi, et avec des témoignages, et je me suis dit, ben voilà, c'est la personne qu'il me faudrait. Voilà, donc j'étais surtout, voilà, j'avais envie de faire, de développer mon activité, d'être dans l'expansion, et je me suis dit, ben il n'y a pas, il faut, voilà, il faut que moi je nettoie un petit peu tout ce qu'il y a ici, là, que j'aille creuser, voir ce qui se passe, et je me dis, ben Maud est la personne pour m'aider à faire ce travail. Est-ce que toi tu te reconnaissais dans le profil de l'entrepreneur perfectionniste ? Oui, tout à fait, tout à fait, parce que bien souvent j'avais des idées, j'ai des millions d'idées, mais dès qu'il faut passer à l'action, je me dis, non, mais alors attends, là, ça ne va pas être super, ça ne va pas être prêt, ça ne va pas être peaufiné, je ne peux pas faire ça comme ça n'importe comment, et donc, ben du coup, tu ne fais rien, tu ne fais rien, et ce n'est jamais assez bien, et je vais tout de suite dans le détail des choses, et ça, ça me bloquait pas mal. Donc, je ne pensais pas être perfectionniste, je ne pensais pas, et puis finalement, au vu de tout ce que tu détaillais à chaque fois dans tes postes, je me dis, ah oui, quand même, je dois être un peu quand même, et peut-être même beaucoup. Et du coup, tu disais, tu es venue avec ce souhait de libérer énergétiquement, d'expandre avec ton entreprise, qu'est-ce que tu sentais qui bloquait au quotidien pour toi ? Moi, c'était beaucoup le regard des autres, le jugement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai le feng shui qui m'appelle beaucoup, et je n'osais pas trop en parler, je le gardais vraiment, je l'intériorisais, et donc, tout le monde me disait, mais c'est dommage, on voit que tu le transpires, là encore ce matin, on a dit, on sent que tu transpires à travers ça, afin que tu le vibres, et je me suis dit, quand même, il faut y aller, mais voilà, peur du jugement, peur du regard des autres, ça, c'est encore un petit peu, mais un peu moins, là, ça y est, maintenant, ça se débloque, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, ça se débloque. Ben ouais, dans ta présentation, là, décoratrice énergéticienne, donc je ne sais plus comment tu l'as dit, mais… Oui, énergétique, oui, décoratrice énergétique, après, pourquoi pas énergéticienne, enfin voilà, c'est travailler sur l'énergie, en fait, des personnes et du lieu, voilà, pour que la personne soit alignée avec son intérieur, et qu'elle utilise les forces de son habitat. Mais c'est super intéressant ce que tu partages, parce qu'on voit que tu te sens appelée, tu te sens t'es appelée par cette dimension plus spirituelle, plus énergétique. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur, moi y compris, qui disaient, ouais, fonce là-dedans, on sent que c'est pour toi, on sent que c'est là, c'est là que c'est ta voix, quoi, vraiment, ton talent naturel, et pourtant, tu as cette peur qui te regardait petite, en fait, et qui t'empêchait de vraiment te réaliser là-dedans ? En fait, il y a cette question de légitimité, de te dire, oh, je n'ai pas assez d'expérience, je n'en sais pas encore assez, et en fait, tout le monde me dit, mais si, tu n'imagines pas tout ce que tu connais aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de continuer à me perfectionner dans le Feng Shui, dans le Baze, pour développer toujours et encore, parce que, bon, c'est très complexe, donc, il y a beaucoup à savoir, mais aujourd'hui, voilà, j'en parle beaucoup plus facilement, et c'est vrai que là, ce matin encore, j'étais étonnée, on me dit, mais oui, on sent que quand tu en parles, c'est totalement toi, il faut que les autres me le disent, mais des fois, ça ne suffit pas. Yes. Comment est-ce que tu t'es sentie au cours de cet accompagnement ? Je me suis sentie soutenue, en fait, et donc, on a été chercher vraiment au fond, au fond de moi, ce qu'ils pouvaient bloquer, et puis, bon, c'est un sacré travail, il y a beaucoup à creuser, à faire émerger les choses, mais soutenue, et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi, c'est, bon, ce regard extérieur que tu avais déjà, et des réponses très pertinentes, qui, moi, me faisaient voir les choses différemment, et me disaient, ben oui, elle a raison, pourquoi moi, je vois les choses ainsi, alors qu'on peut les interpréter aussi différemment, voir l'autre facette, en fait. Bon, et du coup, quand tu jettes un regard en arrière sur Nathalie, il y a trois mois, ou un petit peu plus, quand on a commencé, et la Nathalie d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as gagné ? Alors, je pense que j'ai osé quand même faire des choses, oser m'affirmer, prendre des décisions, c'est vrai que, dans ce sens, tu m'as accompagnée à oser dire, voilà, je fais du feng shui, et moi, je suis alignée avec ça, j'y crois, et c'est ma voie, oser en parler à mes proches, à mes amis, même s'ils n'y croient pas, tant pis, mais moi, voilà, moi, je suis convaincue qu'il y a du bon à prendre dans le feng shui, alors, on entend de tout, mais voilà, mais c'est surtout, voilà, j'ai passé des capes en m'affirmant et en posant des actions, posant des actes, voilà, que je n'aurais peut-être pas fait toute seule, que je n'aurais pas pris la décision aussi facilement toute seule. Tu dirais que dans ton être, tu as gagné en quoi ? Peut-être plus d'assurance, plus de, comment on pourrait dire ? Ouais, de l'assurance. Je cherche un autre mot qui ne me vient pas. C'est-ce pas de la confiance ou de ? d'affirmation, c'est-à-dire de se dire, OK, c'est moi, je suis comme ça et c'est à prendre ou à laisser. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Oui, pardon, vas-y. J'allais dire que je ne pourrais, je ne peux pas changer, je suis comme ça, il faut me prendre comme ça. Qu'est-ce que tu dirais que ça a rendu possible de concret dans ton business ? Donc, écoute, de concret, de concret, alors des fois, j'ai du mal à voir parce qu'en fait, tout s'est fait tellement subtilement qu'il y a des fois, je ne me rends pas compte de tout ce qui a été fait. Enfin bon, j'ai quand même tenu des conférences en feng shui dans des groupes de femmes, des clubs de femmes entrepreneurs. J'ai eu des clientes aussi, des projets qui se sont créés, qui se sont réalisés. Et puis là, ça continue, il y en a d'autres qui arrivent et surtout, ce que j'ai compris, c'est de vibrer la joie, le bonheur pour que justement, quelque part, il y a un lâcher-prise qui se fait, on ne se sent plus léger et puis les choses arrivent. Donc, c'est surtout ça aussi ton approche que j'ai aimée, de ne pas oublier qu'il faut vibrer dans la joie. Ça, je le retiens et je m'en souviens tous les jours. Top. J'aimerais rajouter quelque chose si tu es OK, si tu n'es pas OK, je couperai de la vidéo, mais pour moi, il y avait une dimension chez toi aussi importante qui était dans cette notion de t'affirmer tel que tu es, d'être plus à l'écoute de tes propres besoins et ça touchait notamment pas que le professionnel. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler un petit peu. Oui, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, pour les proches, les très proches, c'est difficile des fois de comprendre qu'on change. Et puis, ce n'est pas qu'on change, mais c'est qu'on avait enfoui au fond de soi tout ce qu'on avait envie d'être, qu'on n'osait pas qu'on n'osait pas être. Et du coup, effectivement, c'est assez difficile à vivre pour celui qui est à côté. Le conjoint, par exemple, qui ne comprend pas trop ce qui se passe, qui se dit, mais elle a pété les plombs, elle se transforme. Et donc, voilà, aujourd'hui, on en a discuté il n'y a pas longtemps. Voilà, moi, c'est comme ça que je veux aujourd'hui mener des choses. et c'est à prendre où à laisser. Alors, évidemment, en essayant toujours d'équilibrer le pro, le perso, ça, c'est important aussi parce que je n'ai pas envie de tout foutre en l'air, je n'ai pas envie de tout chambouler. Mais voilà, essayer quand même de garder cet équilibre et communiquer, communiquer là-dessus. On sent l'affirmation de toi quand tu expliques ça. Tu vois, c'est top dans ton énergie. Oui, si tu me l'autorises, j'aimerais juste partager un exemple très concret de ce que tu as pris comme décision et où tu t'es affirmé qui peut paraître anodine mais ça ne l'est pas parce que c'est un exemple pour moi totalement dans cette notion d'être à l'écoute de ce qui est juste pour soi, d'être orienté dans l'expansion de ton entreprise mais aussi connecté à la joie. Et au début de notre accompagnement, très vite, tu t'es positionné pour abandonner une tâche que tu faisais et qui ne te plaisait plus du tout et qui te prenait au contraire du temps, de l'énergie et de la joie. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est effectivement je travaillais à Nissan pour l'activité professionnelle de mon mari pour ta boîte et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Je me sentais triste de continuer comme ça et c'est vrai qu'on en a parlé ensemble et tu m'as ouvert les yeux en me disant et alors ça changerait quoi ? Si je l'arrêtais, qu'est-ce qui se passerait ? Et donc j'ai compris que finalement j'avais d'autres solutions, que ce n'était pas la fin du monde et que je pouvais très bien arrêter cette activité et continuer mon expansion mais dans ce qui me fait du bien. Et voilà, j'ai surtout compris qu'il fallait que je poursuive mais en étant heureuse. Ce n'était pas possible de continuer comme ça. quand j'en souffrais et si j'étais en souffrance, rien ne pouvait non plus se passer et se réaliser. Donc voilà. Oui, c'était une grosse décision mais il a fallu l'apprendre. Alors c'est toujours la peur évidemment parce que j'avais quand même une petite rémunération aussi de ce côté-là. Donc ma petite trésorerie, elle gonflait mais au bout d'un moment, j'ai dit bon c'est bon, j'ai assez de trésorerie, on va pouvoir stocker et on va trouver d'autres solutions et d'autres solutions il y en a. Et voilà, mon mari a trouvé d'autres solutions et ça s'est arrangé. Mais effectivement, j'en ai beaucoup souffert, beaucoup, beaucoup souffert et je me suis dit bon allez, fais pas ton enfant gâté, allez, vas-y, continue. On a l'impression d'être une petite capricieuse et au bout d'un moment, on a un petit peu plus de continuer comme ça. Ça, c'est ton côté perfectionniste qui t'accuse de suivre en fait ce qui est vraiment aligné à toi, tes aspirations profondes et ta peur effectivement de la réaction de l'autre ou de ne pas être cette bonne, en l'occurrence pour toi, cette bonne épouse ou ce bon, tu peux décliner dans tous les rôles quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, de ne pas être raisonnable, voilà, oui, c'est le mot, ne pas être raisonnable. Finalement, j'avais l'opportunité d'avoir cette petite rentrée d'argent et voilà, je décide de ne plus l'avoir parce que je veux vraiment m'éclater dans ce que je fais et qu'avec toi, j'étais, au bout d'un moment, je voyais bien que, voilà, je pouvais, je pouvais m'éclater et le fait de s'éclater dans ce qu'on fait, on attire à soi, on attire à soi les clients, les bonnes choses, voilà, on est dans de bonnes énergies, des énergies positives. Totalement, et ça, ça, tu connais ça, enfin, je suis aussi les bonnes énergies. exactement, parce que c'est vrai que je regarde la temporalité et je voyais bien que c'était le bon moment d'aller avec toi, je voyais bien que c'était le bon moment aussi de décider certaines choses, donc voilà, c'est un travail, on combine, on combine le tout quoi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? J'ai plus de questions pour toi, peut-être, tu l'as déjà un peu dit, qu'est-ce que toi, tu as décidé de travailler avec moi ? Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui hésitait, qui regardait cette vidéo et qui hésitait. Alors moi, si déjà, ma décidée de travailler avec toi, j'avais vu un témoignage vraiment puissant et je me suis dit, waouh, voilà, déjà, je connaissais ta méthode et j'avais vraiment envie de l'expérimenter, et donc la méthode qui s'est infinie, donc la cité, et donc je voyais les témoignages de créatrices en plus, d'artistes créatrices qui étaient, voilà, qui en ressortaient avec le succès dans leur entreprise et moi aujourd'hui, si tu veux, je pense que voilà, tu m'as aidée à passer un cap, à aller au-delà, à oser. Je pense que ça va être le terme, oser, oser s'affirmer, on prend les choses en main, prendre sa place, quoi, prendre sa place et c'est ça, être au-soi. Entrer dans ta puissance et ton rayonnement à toi. enfin, c'est ça, c'est ça, et donc voilà, se faire du bien tous les jours, ça c'est hyper important de vibrer dans la joie. Oui, écoute, un grand merci encore Nathalie pour ce témoignage et pour ta confiance. Merci à toi, merci à toi, et puis effectivement, toutes les personnes qui ont quelques blocages comme j'ai pu l'avoir, je les invite à te contacter et puis de faire ce travail énergétique qui permet d'aller creuser dans les profondeurs et de faire émerger le meilleur de soi-même. Voilà, merci, c'est beau. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501